... Mathieu de Wattu, vous êtes un monument de la culture ivoirienne. Vous êtes un producteur international, n'est-ce pas ? Alors, vous êtes l'initiateur du secours à Zurich. Qu'est-ce qui a bien pu vous motiver à créer le judo à Zurich ? Le judo à Zurich, d'abord, moi, je suis un homme plus joli, je suis un judo albédique. Ce qui m'a surtout motivé, c'est qu'au début, on avait commencé d'aller au point. Là, il y a eu un temps mort, parce qu'on n'avait plus de salle. Là, je suis dans la région d'une salle, et je te donne, j'ai eu la méchère de bar, et je baisse bar à Zurich, à 296-74 à 44. Alors, donc, je fais l'innovation et l'innovation. Voilà, c'est toute ma motivation. Mais quand je parle des motivations, je me dis, le besoin de créer une telle activité, le zougou à Zurich, c'est quoi ? C'est le besoin de la culture, mais le besoin d'unir les Ivoiriens. C'est le besoin de la culture d'un rassemblement africain, surtout, et aussi de la culture ivoirienne. La représenter encore sur le plan international. Parce que le soucou, c'est un rythme typiquement ivoirien. Alors, il faut compagnie dans tout le monde entier. Alors, j'ai eu la possibilité d'avoir un conseil par ici. Donc, pour moi, ça fait un rassemblement des Ivoiriens sur nous, et en particulier des Ivoiriens, et surtout encore de l'Afrique. Mais, Monsieur Mathieu Daud, dans cette initiative, vous aviez l'envie d'inviter des chanteurs zougou ivoiriennes depuis la Croix d'Ivoiriens jusqu'ici ? Ben oui, c'est mon ambition, c'est justement ce que je veux faire. Je veux approfondir mon idée en élargissant les différentes sortes de difficultés que j'ai eu à moi sur place. Parce que le soucou, ce n'est pas seulement à la danse. Parce que là, le bar que j'ai pris, c'est pour représenter toute une culture africaine. Et j'envisage aussi de faire des artistes de la Côte d'Ivoire, surtout sur du côté sud. Pas forcément sur du côté sud. Des artistes ivoiriens et pourquoi pas aussi des artistes africains ? Parce que je peux créer un truc de culture. Je peux créer un peu aussi des cultures et de la culture cabéronaise. En gros, par exemple, les ingénieurs. Et les jeunes mecs du goût ont donné tout ça. Et là, c'est mon ambition. Mais au-delà de ces structures que vous venez de créer, vous êtes un producteur international. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de... Pourquoi des jeunes artistes ivoiriens ou africains ? Ça fait partie aussi des conditions. Mais si des jeunes, du groupe, du cultique ou du commune, voulaient vous contacter parce que... Il y a un publicité qui a été fait sur les réseaux. Parlant de cette activité que vous avez créée à Zurich. Si certains voulaient prendre contact avec vous, vous avez... Comment est-ce que cela se passe ? Pour moi, vous savez, quand quelqu'un veut créer quelque chose. Et quand quelqu'un veut aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire. Je suis une super artiste à vous. On a eu une aide pour développer aussi ces idées. Donc je suis prêt à tout. Je veux aussi vous voir la musique sur vous. Je veux aussi produire des jeunes artistes en air. Comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Ils peuvent vous contacter par exemple au numéro 0041, 60, 256, 60, 254. Là, c'est mon numéro 1. On prend une décision de l'action. Et j'ai une première amoureuse. Parce que... Donc, en d'autres termes, vous êtes un promoteur de la culture. Je suis un promoteur de la culture. Et plusieurs producteurs aussi. Alors, quel est le message que vous lancez aux Ivoiriens qui sont déjà en Suisse pour rapport à cette initiative ? Eh bien, j'invite tous les Ivoiriens qui sont en Suisse à venir écouter le Queen's Bar. Parce que là, c'est la tradition. Tous les dimanches, à partir de ce sud, jusqu'à l'extérieur. Tous les dimanches. C'est seulement les dimanches ? Bon. Pour le Zulu, c'est seulement les dimanches. Et aussi, le Queen's Bar reçoit aussi le salé. Il y a les soirées, les grandes soirées, qui se passent là-bas aussi. Donc, ça veut dire que c'est problème. Ça veut dire qu'au dimanche, on s'enjaille, comme le Mouraien le dit. Alors, donc, j'invite tous les Ivoiriens. Et aussi, pour les Africains, on va venir découvrir le Zulu, chaque dimanche, à partir de ce sud, où on trouve le café souple, et on trouve aussi de tout braiser, la viande braisée. Mais c'est seulement... L'appel est seulement destiné aux Africains. Non, non. Alors, donc, vous pouvez dire vous aux Suisses, en allemand, parce qu'il y a des Suisses qui ont déjà vu le clip, enfin, l'élément sur les réseaux qui sont intéressés, qui se disent, mais... ... 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 C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.